Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sort, si tu oublies-moi, laïe m'attache de nous donner les... Salut, je m'appelle Blanchard Banzo, je suis congolais, vivant ici en Angleterre, et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, en véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spéciaux, et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le 6 fret, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons l'air fret, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le rôle de faire de le routier. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton, qu'on appelle Double Wall, et que là, nous avons ces 40 cm x 63 x 63, qui a seulement 120 livres. Donc, vous avez including, la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Kitane Dicouture, c'est son nom, c'est lui qui m'habille. Faites un tour chez lui et vous allez très bien. Yépe, aolat, sabino, brosepela. Alors, j'avais promis aux Congolais que Nauru Banda approche désormais tous les samedis pour répondre à ma question Nyon Sombandogbazo posée. Les questions qui me concernent, moi, qui concernent le travail, qui concernent tout, pour répondre en haut. Yépe, ça nous fait toujours un plaisir. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, je veux vous lire, pas intégralement, mais des points importants. Yé, argumentaire, Yann Dekonabuso, Tambo Mwamba. Argumentaire, contre-motion, yé, déchéance, ça les lié. M. Tambo Mwamba, au niveau du Sénat, est, comme on avait dit, n'a pas mauvais drap. Quoi qu'on a vu son image en riant, avec tout ça, en train de rire, de sourire, mais en réalité, le gars sait. Même Nathana, on se connaît, mais il y a des autres cas, mais il y a des étés, quoi. Tambo Mwamba est au courant de ce qui va lui arriver dans peu de temps. Il est au courant de ce qui va lui arriver dans peu de temps. Mais quand on lit, moi, mon argumentaire, Tambo Mwamba, je me rends compte que, un, si c'est lui qui a écrit ça, n'a pas ménaillé, alors M. Tambo Mwamba n'a pas compris tout son passage à la université à Bujumbura. Donc, il n'aura pas été un bon étudiant de droit. Parce que, d'argumentaire, il y a une méconnaissance flagrante du droit. C'est-à-dire que, même des règles élémentaires, du côté politique, ça aura prouvé que, M. Tambo Mwamba, je ne sais pas, mais je compte l'impression qu'il a été un piètre politicien. Je compte l'impression, je ne l'affirme pas. Ce n'est qu'une présomption. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un monsieur ne comprenne vraiment pas ce qu'il a à dire, surtout ce qu'il sait, et qu'il ne comprend pas. Regardez. On l'a dit, on a vidé ce dossier, il y a bureau d'âge, on a vidé ce dossier-là. Un juriste qui croit qu'il est juriste, et qui dit que le bureau d'âge, le premier ministre allait venir devant le bureau d'âge, c'est qu'il n'a rien compris. Un juriste qui vous parle du bureau définitif, c'est un piètre juriste. J'insiste. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais laissez-moi vous dire que c'est un piètre juriste. Parce que la plénière est souveraine. C'est une règle élémentaire. Le bureau définitif n'a pas le pouvoir de faire un contrôle parlementaire. Il n'a pas ce pouvoir-là. Et le bureau définitif est le bureau d'âge. Les deux bureaux n'ont pas ce pouvoir. C'est la plénière. C'est les députés nationaux. Ce sont eux qui exercent un contrôle parlementaire. Parce que ce n'est pas les vice-présidents qui vont aller faire un contrôle parlementaire. Ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui va initier une motion. Le président de l'Assemblée nationale, ou le président de l'Assemblée nationale, ou les députés dans l'exercice de leurs fonctions, c'est le contrôle parlementaire. Deux, pour venir à l'Assemblée nationale répondre à une motion ou à une quelconque interpellation, on ne répond pas devant un bureau qui soit provisoire ou définitif. On répond devant les députés en plénière. C'est des règles élémentaires que M. Mouamba ne comprend pas. Je ne sais pas s'il a lui aussi... Je ne sais pas. Ou alors, quand on est en politique, on oublie tout. On oublie et on perd la ligne. Ce n'est pas une question de bureau d'âge. Ce n'est pas une question du bureau définitif. C'est une question de la plénière. C'était la plénière qui avait demandé à M. de Venier. Le député avait besoin de lui. Il y a eu des griefs contre lui. Et c'est lui qui allait finalement éclairer la lanterne d'un député. Pas du bureau. D'ailleurs, de la coutume, est-ce que le procureur, est-ce que le premier ministre ou Mme Mabunda, quand Mme Mabunda était invitée à la correspondre, est-ce qu'il y en a compté à la bureau ? Avant de compté à la bureauté, il s'adressait à qui ? Aux députés. Il s'adresse aux députés, pas aux bureaux. Parce que le... Père Choua, est-ce qu'il y a ma député ? Est-ce qu'il y a la bureauté ? C'est aux députés. Vous ne pouvez pas convaincre les députés, pas le bureau. Au moment où ils méconnaissent, s'il y a droit ou il y a, il y a des connaissances, il y a des connaissances, ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas. Quand je dis aux gens que il y a des connaissances, ils ne connaissent pas le droit. Les gens pensent que il y a des connaissances, ils ne connaissent pas. Quelques rares juristes et concessionnels, ils se taisent, ils ne parlent pas. Ils ont fait des sciences approximatives. Je le dis, oui. Tu as fait la fonction publique. Tu t'es spécialisé en marché public. Tu as fait la fonction publique. Tu as fait... Je ne sais pas moi, le droit à poste. Toi, tu as été expert, à la limite, droit pénal. Tu as été dans le droit privé judiciaire. Tu enseignes la logique dans l'université et dans la faculté de droit. Tu enseignes la logique. Et ça te donne tout de suite le pouvoir de parler du droit. Tu enseignes la comptabilité et la faculté de droit. Ça te donne l'attitude de parler de droit, de venir nous parler de la constitution en plus. Ne bagouana. Tu comprends rien au fait. Il comprend rien. Au sein de la thèse, il y a une organisation internationale. Les organisations internationales. Au sein de la, il y a une thèse. Mais comment tu te prononces allègrement ? Dans la question, il y a droit constitutionnel et puis il y a une profondeur dans le monde. Et puis tu veux qu'on te prenne au sérieux. Moi, je comprends rien. Donc, M. Tambomomba va se perdre totalement. Il se perd où ? M. se perd quand il se met à confondre et vous allez le voir ici. Bon. Le bureau de l'Assemblée nationale, Bangou Nios va tomber sauf M. Badibangou. Je vous avais dit qu'il y a au courant et il n'est pas tombé. Tout va démissionner. Va démissionner, va démissionner, va démissionner. Et lui, M. Tambomomba démissionne mais en parlant, en donnant des explications. Bizarre, hein ? Pas de sa démission. Mais il donne sa démission en expliquant, en répondant à ma députée tant qu'il n'a rien compris. En réalité, il n'a pas démissionné. Il a fait une fouille en avant. Tout le monde a démissionné sauf lui. Quand on démissionne, on évoque des raisons pour lesquelles on a démissionné. Mais lui, non. Lui, c'est pas ça. Lui, il ne donne pas des raisons pour lesquelles il démissionne. Il le dit subtilement. Non, je prends un... Total, mon abîmement. Allô, oui, vous voyez. J'ai bien reçu le document intitulé « Pétition en vue de votre déchéance ». Avant d'aborder le fonds, j'aimerais m'apesantir sur la procédure suivie qui viole manifestement la Constitution. Il y a des cours constitutionnels. Il y a des cours constitutionnels. Amonine va violer la Constitution dans le règlement intérieur de notre Chambre. Le Sénat, vu son aspect de l'Assemblée plénière, ne fonctionne que lors des sessions tant ordinaires qu'extraordinaires. Mais on est dans une session extraordinaire que la première fois dans le monde, une session aura duré une heure, deux heures. C'est la tienne. C'est un exploit. Il faut t'applaudir pour ça. Alors, les sessions extraordinaires, ça, il raconte sa vie. Et puis, les sessions extraordinaires, il explique. Bon, ici, on va passer, le calendrier des sessions, ce n'est pas très important. Motion de déchéance. Alors, ici aussi, il n'y a rien d'aussi important. Ah, non, le bière, il n'y a qu'à l'auguré, il n'y a qu'à l'auguré. Ça, on ne prend pas beaucoup de temps, beaucoup de temps pour le dire. Mais si vous voulez comprendre enfin, ah ouais, il dit seulement qu'à de reconnaître l'ironté, il ne reconnaît pas le bureau et il ne reconnaît pas aux députés la qualité de faire ça. C'est ce qu'il veut dire ici. À de reconnaître l'ironté et il leur demande sursaut patriotique, je crois. Donc, j'invite les honorables sénataires au sursaut de patriotisme pour faire respecter la constitution et les règlements que lui-même a violemment piétinés. Mais il ne traite qu'à des voyous et des bandits. Il ne traite qu'à des voyous et des bandits alors qu'il était présumé. Est-ce qu'il ne respectait qu'à la droite de la défense ? Est-ce qu'il ne respectait qu'à présomption d'innocence ? C'est ce qu'il veut dire ? Est-ce qu'il veut dire que la constitution est-ce qu'il veut dire ? Est-ce qu'il veut dire l'article 16, 17, 18 ? Est-ce qu'il veut dire l'article 16, 17, 18 ? Voilà pourquoi quand vous dites des choses, vous ne respectez rien. Alors, quant au fond, plusieurs griefs sont articulés sous l'intitulé Réalitions des escrables avec autres institutions de la République. Il s'effondre sur ce fait-ci après. Avoir accusé publiquement le président de la République d'avoir violé la constitution en décrétant de l'état d'urgence sanitaire sur base de l'article 4, 25 de la constitution. Cette disposition, il explique, stupule en effet que le président de la République déclare l'état d'urgence après consultation avec le premier ministre et les deux présidents. De son côté, l'article 19 de la loi fondamentale dispose que la proclamation de l'état d'urgence est autorisée par le Congrès. Les deux articles ne semblent pas avoir une compréhension sans équivoque. en accordant ma préférence à l'article 119. Imaginez. Imaginez quelqu'un se crucifie comme ça. Donc, on va dire que ça moque. Il a préféré l'article 119 et il a donc refusé l'article 85. Dites-moi, un monsieur comme ça est un président du Sénat. Donc, avec une analyse sélective. Quelqu'un qui choisit les articles qui lui font plaisir. Tel un chrétien qui dit j'aime le verset, j'aime le livre des gens mais en tout cas le livre de Jacques je n'aime pas beaucoup. C'est quel chrétien ça ? Et puis il dit qu'il est juriste. Donc, dans la tête de monsieur Tambomouamba, l'article 85, l'article 15, il y a une confusion, il y a une contradiction. Pourtant, il n'y a pas de contradiction. On a longtemps expliqué ça ici, monsieur Tambomouamba. On a longtemps expliqué ça. Qu'il n'y a pas de contradiction. C'est vrai que 1 plus 1 égale 2. Quand on était petit, quand on disait 1 moins 2, on disait que c'était impossible. Oui, parce que le niveau était encore bas. Mais quand on grandit, on comprend que 1 plus 1 moins 2, c'est possible. C'est comme vous, vous avez vu la confusion parce que vous êtes au niveau élémentaire de la compréhension du droit. Mais il vous suffit d'élever un tout petit peu votre niveau, vous comprendrez qu'il n'y a pas d'impossibilité et qu'il n'y a pas de contradiction. Oh là là ! Je préférais en accordant ma préférence à l'article 119 en lieu de place de 85 suivi par le président de la République. Donc, messieurs ici nous disent qu'il y a eu une contradiction. Président préféré qui est en 85, il y a la ponie 115. Alors qu'en gros, ça n'a qu'une constitution, il y a un article premier puis un article dans le souk. Il y a un fil conducteur. Le fil est conducteur. Ça veut dire ceci. Messieurs Tambou Mouamba, apprenez au moins ce que ça veut dire. Ça veut dire l'article 85 entraîne l'article 119. Comme le président a déjà consulté, le Congrès ne peut qu'autoriser. Est-ce que c'est difficile à comprendre vraiment ? 85, 915, Okobanda Wapi. Okobanda 85 pour Okobanda 115. Quand tu n'as pas compris l'article 85, tu ne comprendras pas l'article 115. Parce que l'article 115 trouve tout son sens dans l'article 85. Quoi de difficile là-bas ? C'est pas possible. Oh ! Article 85, il y a mon des bautis et je vais expliquer l'article 115. Donc, tu ne peux pas préférer l'article 115 au détriment de l'article 85 parce qu'il n'y a pas contradiction. Il y a contradiction pour ceux qui ont un niveau bas, un niveau élémentaire. Ça, on peut comprendre. Quand on est encore en G1, on a appris rapidement le droit constitutionnel. On peut dire ça. On pose ces questions quand on est en G1. Mais pas quand on est en G3. Plus quand on est en L1. Un étudiant de L1 qui a bien assimilé la matière ne peut pas voir la contradiction entre 115 et 85. Parce qu'il comprend tout de suite que la constitution est dans la file conducteur. C'est le même esprit. tout à l'heure, on a bintuap. Donc, c'était clair pour comprendre ça comme ça. Et puis maintenant, on y va. Je ne crois pas avoir affiché une attitude irrespectueuse envers le président de la République, même s'il en était dans un régime de la pensée unique. Il s'est agi d'une divergence scientifique découlant de l'interprétation des textes. Mais qui interprète les textes de la Constitution, M. Tambou Mamba ? Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Nous avons dans ce pays une cour spécialisée pour ça. Ça s'appelle la cour constitutionnelle. Donc, quand vous estimez qu'il y a contradiction, un bon juriste, qu'est-ce qu'il fait ? Il saisit les instances. Bon, mes chers cours, je n'ai pas la même compréhension avec le chef de l'État en matière de tel, 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 tel. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? La cour dira votre action irrécevable, on va la lire. Et la cour allait vous dire c'est exactement ce que ce monsieur Bossemé vous dit tous les jours. Il n'y a pas de contradiction, le président, allez-y. Et là, vous, en tant que bon juriste, bon fils du pays, vous dites je m'incline. C'est comme ça. C'est ça, l'esprit républicain que vous demandez à vos collègues députés. C'est pas comme ça. Et puis, c'est pas dans une correspondance que vous mettez à expliquer vos divergences avec le président de la République. Non, 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 la France a passé unique à la Té. Je ne crois pas avoir affiché une attitude dont on a parlé. Il a fallu attendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a concilié les deux tendances en décidant que la Constitution a consacré une alternative. Quelle alternative ? C'est faux. C'est faux. Sinon, tu allais nous dire que c'était quelle alternative ? La Cour constitutionnelle a prononcé en faveur du président de la République en disant qu'il avait raison. Il avait raison de le faire. Il a quand même pas... Moi, Sonia, on s'a dit droit. On s'a dit droit mais on s'a dit droit. Donc, on laisse tomber. Franck Liboso, c'est faux. Deuxième, l'absence lors de prestation de serment de membres de la Cour constitutionnelle. En dehors du membre de la Cour appelé à remplacer le juge Luamba qui avait démissionné, les deux autres membres ont été nommés dans des conditions critiquables. Qui critique ces conditions-là ? Ce n'est pas toi. Toi, tu appartiens dans un autre pouvoir. Tu es dans un pouvoir ou dans un pouvoir législatif. Qu'est-ce que tu as à voir avec le pouvoir judiciaire ? Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Tu fais quoi lors de ce qu'on appelle la séparation de pouvoir ? Est-ce qu'une seule fois la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il y a eu un rapport à la Minokuna ? Est-ce qu'il y a eu un rapport de vie à la Banjo-Morosur ? Et donc, on a eu un rapport à l'Assemblée nationale ? Ou à la Sénat ? Pourquoi le Boulogne de Bruxelles ne repart à Banjo ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous êtes allé faire sur le chef de l'État ? Yona, Madame Abouna, vous êtes allé faire quoi ? Comment vous êtes allé rencontrer le président sans Maman Bréakou et appareil judiciaire ? C'était de l'entorse et le chef de l'État était beaucoup plus élégant. Moi, chef de l'État, je voudrais chasser tout simplement. Je ne sais pas si bon. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'en parler de vive voix au président de la République lors de l'audience qu'il avait accordée sur cette question à ma collègue de l'Assemblée nationale et à moi-même. Assister à la prestation des serments, écouter la phrase qui énerve, assister à la prestation des serments, s'analysant, accotionner l'entorse à la constitution et à la loi organique. J'ai décliné l'invitation à me rendre à cette cérémonie. Mais pourquoi vous n'avez pas dit ça à l'époque ? L'autre fois, vous avez dit que vous avez vu l'invitation. Vous avez dit l'invitation. Vous avez dit que vous avez vu l'invitation. Vous avez dit que le président t'invite. Tu dis non, chef de l'État, ça, c'est violer la constitution. Si j'y vais, je vais la constitution. Voilà pourquoi la cour de cassation t'attend. Quand tu as voulu dénigrer la cour de cassation, on dénigre la juge. Je vous dis ok, nous aussi on t'attend autour. Maintenant, c'est que ils en dénigrent. On est dit que là, c'est commis. Vous voyez les retombées ? Retombées en Rouen. Comme au point 1, je n'ai pas accusé le président d'avoir violé la constitution, il n'y a aucune instance que j'ai saisie pour ce faire. Donc, M. Tambomomba, ici, il ironise un peu. Il pense qu'accuser le président de violer la constitution, c'est seulement d'aller saisir une cour. Tu sais que tu ne peux pas saisir une cour parce qu'on ne te laissera pas saisir une cour. Mais le problème, c'est de dire à qui veut l'entendre, à qui veut t'entendre qu'il y a eu un torse à la constitution. Mais il n'y a jamais eu un torse à la constitution. Il y a plutôt eu un torse dans le système dans le bino. Il y a un bino. Sauf dans un régime à pensée unique, une telle prise de position ne peut entraîner l'anathème. Si, ça entraîne l'anathème. Ça entraîne l'anathème. Le président du Sénat représente l'institution vis-à-vis des tiers. Il n'a pas besoin de consulter la conférence des présidents ou la plénière pour ce faire. Aucun texte n'est le contraint pour le faire. Par ailleurs, en déclinant l'invitation, je n'ai invité aucun sénateur à se joindre à moi. Mais tu es le président du Sénat. Heureusement que personne ne t'a suivi dans ta logique. Parce que les gens savaient que c'était une dérive. Un bras de fer qui allait nous amener inévitablement. qui a perdu. Entre eux, on a pris. Non, il n'y a perdu. Vous avez perdu. Regardez comment vous êtes sortis de l'histoire. Dans un tout petit trou. Le refus de proclamer et de poursuivre l'état d'urgence. Cette accusation ne repose sur aucun fait. Ça, ça ne sert à rien d'y aller. Donc, alors, Pesibé, réponse Naïb Oiti. Voilà là où il dit conclusion. Il dit, au regard de ce qui vient d'être développé, la conclusion à titre principal est l'irrégularité. de la procédure initie en violation de la Constitution et du règlement intérieur sans citer un seul article. Quant au fond, je ne vois aucun grief qui peut être retenu à ma charge. M. Tambombo est reconnu de quelqu'un de comme ça. On dit de lui quelqu'un d'autun, quelqu'un de suffisant, quelqu'un d'orgueilleux. On dit ça de lui. Moi, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce ne sont pas mes propos. C'est ce que les gens disent de lui. Et puis après, si c'est vrai ou c'est faux, je ne sais pas trop. Ceci dit, considérons d'une part que la confiance n'existe plus entre un groupe des sénateurs et moi-même et d'autre part l'installation d'un bureau d'âge désormais opérationnel. Je vous remets ma démission en tant que président du Sénat. Du reste, je souhaite bonne chance à notre Chambre que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que vive la Constitution. Si cette Constitution, vous l'avez respectée au moins, ça va être très bien. Alors, voilà un peu ce qu'on allait dire. Je crois qu'on a répondu suffisamment. On a éclairé la lanterne avec tout le respect que je dois à M. Tambomou en bas. Ne pensez pas que je manque du respect à ces messieurs. Moi, je ne manque pas de respect à M. Tambomou en bas mais c'est plutôt lui-même qui n'arrive pas à comprendre les choses assez élémentaires et que tout juriste, je crois même, du plus petit niveau comprendrait. sans beaucoup de difficultés. Sur Internet, je suis tombé sur un texte qui m'a un peu... Je ne sais pas qui est l'auteur. Alors, le monsieur, c'est où la dame a mis Pessimoussala répertorié ma prophétie les gars à M. Tambom. Fayoulou qui disait que Félix était un pontin, placebo, marionnette, les Kabila, il ne fera même pas une année au pouvoir, il sera destitué. Aujourd'hui, on est à plus de deux ans donc prophétie à M. Tambomou en bas. Deuxième chose, M. Tambom avait dit que nous allons déstabiliser le pays. Aucun investisseur ne viendra et Félix va échouer. Bon, on va déstabiliser le pays. Ils ont tenté de déstabiliser effectivement le pays mais ça n'a pas marché. Il a dit qu'aucun investisseur n'arrivera. Ça aussi, à un moment donné, il avait réussi mais là, il y a des investisseurs égyptiens, des investisseurs chinois, il y a des investisseurs de l'Union africaine qui sont prêts à venir aider le pays. Il y a même un contrat qui a été signé avec l'Égypte donc ça aussi c'est faux et Félix va échouer malheureusement pour lui. Félix est en train de réussir. Félix n'obtiendra jamais la majorité parlementaire avec l'Union sacrée car Kabila est expert en débouchage et plus expérimenté que lui. Nous avons vu ici que M. Mozuto est un piètre analyste donc il n'a pas bien réfléchi, il n'a pas bien fait ses analyses. Némi Moulagne a dit « En signant l'accord FCK, nous avons pris le soin de mettre tous les garde-fous. Félix n'aura pas de marge de manœuvre, il est obligé de respecter cet accord sinon il sait lui-même ce qui l'attend. » Malheureusement, il a lui parlé de la destitution. Bon, c'est des propos qu'on attribue à l'ennemi Moulagne. Je ne sais pas si c'est à lui mais il y a un propos qu'on doit attribuer. À la fin des comptes, au lieu de la destitution, il y a eu une réqualification de la majorité parlementaire et puis il y a eu un printemps parlementaire qui a emporté tous les classiques. Emmanuel Chadari, on ne va pas nous intimider. Tout le monde qui est soutenu, on dirait qu'il est beaucoup plus intimidé par le membre de son parti. Il y a un membre parti qui n'a pas besoin d'intimider. Et si on ose toucher, nous allons paralyser le pays. On a touché tout le monde, on a touché Yemei, on a touché... Tout le monde a été touché. Le pays n'est toujours pas paralysé, certainement. On est même sorti de la paralysie, je crois. Bientôt, nous irons en cohabitation. Je vous avais dit qu'il n'y aura pas de cohabitation. Il n'y a jamais eu de cohabitation. Félix va échouer avec ses consultations. Il va revenir vers nous pour négocier. Malheureusement, c'est vous qui tentez maintenant de venir négocier. Donc, professeur ou coûtant. Monsieur Beauchab, nous sommes dans un régime primo-ministériel où le Premier ministre est inamovible et a beaucoup plus de pouvoir que le Président. Félix ne saura jamais faire partir Iloukamba. Où en sommes-nous ? Iloukamba est tombé, il est parti. Et lui qui avait beaucoup plus de pouvoir, il est parti. Et avec ce pouvoir, peut-être des pouvoirs fétichistes, mais des pouvoirs en tout cas en termes de droits, pas du tout, il est parti. Jean-Marie Kassamba, ça c'est mon grand frère. Je ne dirai rien. Mais au moins, il l'a dit quand même. La grande stratégie du FCC, c'est de perdre momentanément la présidence. On ne perd jamais momentanément la présidence. Une fois qu'on l'a perdu, eh bien on l'a perdu. Gagner l'Assemblée nationale, vous avez perdu l'Assemblée nationale. Le Sénat, vous l'avez perdu. Les assemblées provinciales, vous êtes en train de le perdre. Les gouverneurs des provinces, ils sont tous de l'Union sacrée pour ensuite récupérer rapidement la présidence. Ça, c'est dans les rêves. Ce n'est jamais arrivé malheureusement. Bref, tout ce que les gens ont prédit et qu'on met. On se trouve la vraie prophétie. Christian Boussémé disait que Kabila va tomber. Il est tombé. Christian Boussémé disait que Fatih réussira à mettre la main sur tout le monde. Il a mis la main sur tout le monde. Christian disait qu'il n'y aura pas de solution de l'Assemblée nationale, il n'y aura pas d'institution et il n'y aura rien. Et puis finalement, il n'y a rien de tout ça. Boussémé parlait qu'il y aura réqualification de la majorité et il y a eu réqualification de la majorité. Boussémé était en train de dire que le roi est mort mais les gens ont toujours perdu le roi. Eh bien, on a raison aujourd'hui. Bref, on a dit ça. Kaboun disait le jour où ils vont me faire partir de la vice-présidence de l'Assemblée nationale, le soleil va s'arrêter et ils vont nager. Je crois que le soleil s'est arrêté. Il se prépare pour nager. Il n'y aura ni cohabitation ni coalition. Togotin dit Kaboun à l'opposition. Vrai ou faux ? Il n'y a pas eu de cohabitation. Il n'y a pas eu non plus de coalition avec le FCC. Il y a eu une autre coalition. On n'appelle plus ça une coalition mais on appelle ça plutôt une union sacrée. Ça reste une coalition mais une coalition à l'intérieur. Ce n'est plus une coalition avec les Batumsus. Obanaba Papaparté. C'est des gens qui n'ont plus de paire qui viennent. Mais la coalition reste avec le FCC. Non, pardon. Avec Katoumbi et avec Bemba. C'est une sorte de coalition toujours. Mais la coalition dont Jean-Marc Kaboun parlait c'était la coalition avec le FCC. Donc, tout ça surprenant. Et un pasteur ghanéen disait Dieu m'a montré que c'est toi qui seras élu cinquième président de la RDC. Tu rencontreras une grande adversité au début de ton mandat mais après quelques temps tu ne comprendras même pas toi-même comment tu gagneras la majorité. Ça s'est fait exactement comme ça. Je me rappelle encore la prophétie du pasteur Roland Dallot. Pour moi, cet homme est un ange. Le pasteur Roland Dallot a dit ceci. Je vis une femme et un homme en train d'empêcher au vécu d'évoluer. En train d'empêcher au vécu de démarrer. Mais Dieu m'a dit qu'il allait déboulonner Tamboumouamba. Déboulonner Mabunda Déboulonner. Est-ce qu'il s'agit de ces deux-là ? Le pasteur Dallot n'a pas parlé des noms. Il n'a pas cité les noms des gens. Mais au moins, il a dit qu'il y avait une femme et un homme qui bloquaient. Alors, est-ce que l'homme c'était Kabila ? C'était Tamboumouamba ? C'était quoi ? Finalement, tout ce qu'on sait, le pasteur Roland Dallot avait dit plein de choses sur le président. Et tout ce qu'il disait, c'est en train de se réaliser. Malem, Malem. Félix Zekia lui-même avait dit « Je vais déboulonner le système dictatorial. » On ne l'a pas cru. Il a déboulonné ce système. Tous ceux qui se livrent au jeu stupide de bloquer mes actions sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Tout, Libanda, ils vont déchanter. Ils iront en enfer et moi j'irai au purgatoire. Les gens du UFC se sont en train de rêver que Kabil avait viendra au pouvoir. D'ici là, tout le monde comprendra que le chemin que j'ai choisi est le meilleur. Mais on a dit tout en 10 minutes. Cohen avait dit « Revenez me poser la question dans deux ans, dans une année. Revenez me poser la question. Vous comprendrez. Ce vieux Cohen. « Ah, il y a un un bon gros à Zoloba. » « Ah, bientôt la tempête. » Les gens disent « Non, mais « Ah, mais à quoi ça fait qui ? » « À quoi ça fait où en sommes-nous ? » J'ai vu quelqu'un pousser sur Internet « Président, Colanda, Christian, vous êtes en bête, à quoi ça y est ? » Vous pensez que tout ça c'est pour rien ? Tout ce qu'on fait là, c'est vraiment pour rien. Ça, c'est rien. Tout ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Toutes ces choses, nous les bouffons pour rien. Très bien. Maintenant, il y a des questions, on va terminer. Mais je vais quand même lire des questions. Accordez-moi 7 minutes pour vous, des questions et des réponses. Samy Kandolo, il y a 16 heures. Christian Bossembe, nous t'apprécions beaucoup. Sache qu'il y a des gens qui te haïssent tout simplement parce que tu défends la bonne cause. Tu devrais faire attention aux choses que tu reçois, comme les livres que tu viens d'évoquer. Ils savent que tu aimes lire. Ça peut être un moyen pour t'atteindre en empoisonnant les pages. Juste un conseil de l'un de tes fans. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais nous avons un système parfait pour faire toutes ces choses-là. On essaye de contrer. Mais sinon, merci beaucoup Samy Kandolo. Merci. Mervin Lunda. Franchement, Christian, tu m'as tué quand tu apprenais à ces gens comment faire des marches. Ou Mélane Déco, force à toi. Merci beaucoup. Guy Galengui. Il faut qu'au Congo, une loi interdisant aux parlementaires ait de s'absenter volontairement plus de trois jours dans le mois. Surtout pour des sessions, soit-elle ordinaire ou non. Et sans justificatif valable, il faut des sanctions financières d'abord avant qu'il ne soit déchu. Joachim Mgola. Bonsoir Christian, je te suis depuis Lwanda. Mais je n'avais pas l'habitude de coller, je crois. Tu m'inspires beaucoup. Jonathan Chimbi. Messieurs Bossembé, faites un effort en calcul s'il vous plaît. Tichmi, calcule. Je ne connais pas. Bruce Lukombo. Voilà. Christian Bossembé, sache simplement qu'eux regard à toutes ces personnes qui te suivent, tu n'appartiens plus à toi-même. Merci beaucoup. Nathalie Katalouchi. Christian Bossembé, mon frère, tout le monde peut manquer dans ce gouvernement de l'union sacrée, mais pas toi. Souviens-toi, mon frère, de bel et doux Jésus et puis t'as tient mis comme directeur de ton cabinet et ton conseiller, tes compagnons de lutte sacrée. Nathalie, que Dieu nous aide à atteindre ce niveau. Tout entre les mains de Dieu. Si ça arrive, on bénira Dieu, on servira ce pays. Si ça n'arrive pas, la vie ne s'arrêtera pas. On continuera à servir le pays avec la même énergie, avec la même détermination. Nathalie Katalouchi encore, mon futur ministre Christian Bossembé, que le président te donne seulement l'information ou l'enseignement, sinon si tu es à la justice, c'est le deuil dans la cabillie. Que Dieu te garde et te protège notre bibliothèque. Je crois que les trois ministères sont des ministères assez importants. L'enseignement pour redresser le pays, convenablement, surtout l'école primaire et même la secondaire, c'est des choses très importantes que je pourrais aussi bien faire. L'information, on va bien le faire si Dieu nous aide aussi. La justice, c'est le socle de tout. C'est le socle de tout. Ça sera pour la première fois que le pays ait un ministre jeune, je crois, de la justice, tu crois. Après Étienne Tchisiquet, au début, je ne sais pas qui a été plus jeune dans ça, avec ce dynamisme, avec cette envie de faire bien les choses. De toute façon, dans les émissions, j'ai déjà parlé de ma vision si jamais ces choses venaient. Dénine Deschauds, il y a 11h. Bonsoir, cher monsieur Christian Bossembe. Merci infiniment pour vos analyses pertinentes concernant la situation sociopolitique de notre pays. Portez-vous bien, soyez bénis richement. Kachama Chiananga. Bonjour, mon cher Christian Bossembe. Tous mes compatriotes congolais et frères et sœurs, il est grand temps qu'on en finisse avec l'expression autorité morale, car c'est une expression ou un terme insultant et péjoratif sinon qu'on laisse aux membres du PPRD, car monsieur Joseph Kabil a réussi à abaisser les éminents professeurs dans les caniveaux. Et pour finir, c'est juste un vœu. Si le président Fatih, avec le travail énorme qu'il est en train d'accomplir, pouvait, avec la surprise du chef, nommer Christian Bossembe, soit à la justice, soit au ministère de la jeunesse. C'est juste un vœu, monsieur le président Fatih. Bien, à vous tous, mes compatriotes RDC, RDC, frères et sœurs, vive la RDC. Mais comment il n'y a pas des messages qui m'accablent ? Il n'y en a pas. Donc, on me dit qu'il n'y a pas des gens qui m'ont attaqué. J'aurais bien voulu avoir ça aussi, il n'y a pas de problème. Emmanuel Elocco. Oui, Christian Bossembe, sans changement de mentalité, ne pourra pas développer notre pays. Mais comme tu l'as si bien dit, nous allons développer ce pays car il y a dans ce pays des gens jeunes et vieux qui en ont marre de voir ainsi se faire pourrir la vie. Le temps vient et il est déjà venu où ils vont agir pour changer les paradigmes. Malheur à ceux qui ne comprendront pas parce qu'ils vont louper leur train. que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. J'ai dit Christian officiel il y a 16 heures. Christian, je t'ai toujours aimé mais avec cette émission du 5 février 2021, tu me pousses encore à t'aimer davantage. Même moral, mon cher frère, tu es un des rares jeunes que j'ai connus dans ma vie. Merci beaucoup, mon frère Christian. Timothy Kassongo. À Christian Bossembe, ça fait plus de 28 ans que j'avais quitté mon pays et ça fait très longtemps que je ne voulais même pas suivre les infos du pays parce que ça faisait très mal mais tes analyses depuis un certain temps me donnent la joie d'être congolais et de rentrer avec le peu que j'ai amassé ici pour rebâtir mon pays que Dieu te bénisse. Qui te bénisse aussi, Timothy, qui te permet de rentrer convenablement au pays et d'investir pour le bien de ce pays. Moi, je vous interdis tout sauf d'espérer que ce pays va se développer un jour. Je vous permets et je vous autorise tout sauf de désespérer. Il ne faut jamais désespérer. Ce pays est une merveille. Ce pays est un don. Et c'est lui qui le dirige aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, c'est une grande opportunité. Peut-être qu'on ne le comprend pas. Je répète, Félix, qui c'est qu'il dit, est une véritable opportunité pour ce pays. Si je le soutiens, c'est parce que spirituellement, je suis convaincu de le soutenir. C'est parce que scientifiquement, je me sens responsable de la réussite de son mandat. Et parce que, politiquement, nous avons fait le même combat. On sait les trois raisons fondamentales qui nous poussent à soutenir les idées du président de l'Europe. En le regardant, vous voyez tout de suite qu'il n'a pas l'idée de s'en écarter. Il n'a pas envie de boire le sang. Il n'a pas envie de se dictaturiser. Il n'a pas cette envie-là. Je le soutiens comme ça. Les hommes sincères, on sait le savoir même dans leur voix. On sait voir à travers leurs yeux que tel est honnête, tel est sincère. Après, les autres aspects, ce sont des aspects de la vie qu'on peut corriger, qu'on peut changer. L'entourage, les décisions et tout le reste. Mais le fond, non, je peux vous garantir que l'Iphi Tissékié dit qu'il y a un bon fond. Un très bon fond. En tout cas, Christian, cette émission est meilleure comme d'autres émissions antérieures. courage et je suis présentement en Namibie où je cherche la vie de mes enfants parce que le régime passé avait détruit tout espoir de vivre. Je ne suis pas réfugié mais je contribue au développement de notre pays en ma manière. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a encore un truc ? Alors, on va terminer. Je te rende pour demain prochainement. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse et les rembiscer. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais j'ai dit plus précisément... Quand je regarde en tone. Je m'appelle « Mama Marti, non ! » Mama Marti, non ! Je m'appelle « Sob Afrique » Et je n'appelle « Sob » Mais c'est comme si vous voulez. On t'aime beaucoup la chose. Boni, Buenos Aires, non mais la chose. Boni, mon amour. Je me suis dit « Sob Afrique » Mais je m'appelle « Bio » Bio Afrique » C'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...